putain putain trop mort jélène mais que t'es mort vitinia pas vitinia non mais c'est trop les gars vous aimez souffrir sur le corinne vous aimez souffrir c'est quoi ça va dire que t'es mort buqué le fils de pute bonsoir marseillais marseillaises ouais je dis bonsoir parce que je viens de voir la dernière elle m'a mis le venin elle m'a mis le venin la dernière comment tu passes ce match vous êtes des merdes voilà vous êtes des merdes c'est tout ce que vous êtes des merdes voilà ouais je commence par quoi l'attaque la défense le coaching quoi on commence par quoi par qui hein on va commencer par qui là putain j'ai la haine les gars franchement j'ai la haine tu as vu ? je vais te dire quelque chose à la fin du championnat ces points me vont compter c'est ça que tu comprends pas il y en a beaucoup qui vont me dire ouais calme toi va niquer ta mère je me calme pas qu'est ce qu'il y a ? on se calme pas y'a pas d'on se calme là d'où tu te calmes ? 1-0 1-0 carton rouge à la neuvième tu dois gagner 3-0 minimum si t'es un bon coach si t'es un bon coach si t'es pas un Marcelinho ta gueule frère ta gueule tu vois pas qu'on te met une claque si on te met une claque tu perds la vie hein ? une claque une claque on t'enterre y'a des gens il leur faut des rafales toi une claque tu perds la vie t'es tendre t'es de la viande de bœuf t'es pourri voilà voilà qu'est ce que je te parle frère ? c'est pas une claque ça frère ? c'est là qu'on voit qu'il est moisi les gars ! c'est là qu'on voit qu'il est moisi 10 contre 11 en infériorité numérique tu gagnes 1-0 ils ont pris un rouge et derrière carrément tu joues plus c'est quoi ce coach en bois frère ? c'est une aubaine pour certains coachs renés c'est une aubaine de dire tu as vu ? il a fait le boulot il a fait le boulot non ? nous rouge 1-0 dixième minute de jeu on finit à 1-1 tché claqué Marcelino parce que là les gars qu'est ce qu'il se passe ? à ce moment là du jeu il se passe quoi ? qu'est ce qu'il se passe ? il y a les joueurs en action mon vieille je suis tendu il y a les joueurs en action mais là c'est le coaching quand c'est comme ça tu gagnes 1-0 ils prennent un rouge là c'est le coaching ouais papa c'est le coaching là là c'est le coaching frère ok il y a l'équipe en place je vais en parler je vais les enculer un par un t'inquiète te casse même pas la tête mais à la neuvième minute de jeu quand il y a 1-0 1-0 carton rouge là c'est le coaching tu t'en bats les couilles tu t'en bats les couilles là c'est le coaching papa les vrais qu'est ce qu'ils font ? ils renforcent le milieu possession tac ils sont même capables de sortir un attaquant pour renforcer le milieu et faire jouer un peu les couloirs pleins de pleins d'optiques pleins de petits trucs à faire nous on a rien vu on a pas vu au Marseille Marseilleignol fils de pute pourquoi tu cries ? pourquoi tu fais t'es pain coach t'es pain coach t'es pourri ça y est pour moi c'est terminé je vais plus le voir ouais je vais me bat les couilles il vaut rien il vaut chi il vaut il vaut il vaut il vaut une canate rien il vaut rien ce coach il vaut rien il vaut rien voilà tu vaut rien frère parce que là les gars dans cette 9ème minute il fallait faire quelque chose ok tu as laissé pour toi laissé comme ça le truc mais ça a pas marché ça a pas marché ça a pas marché on s'est fait marcher dessus techniquement le coach de Nantes il t'a enculé il t'a enculé gros t'es pourri voilà t'es pourri alors c'est bien alors les gars vous savez ce que je vais vous dire il vous savez pourquoi il crie là là ce fils je vais arrêter de parler mal parce que les gens ils m'ont dit ouais tu parles mal écoute je parle mal et je m'enviens désolé pour ceux qui m'ont vu parler mal je vous invite à ne plus revenir sur la chaîne désolé c'est ma nature écoute ce qu'il a fait c'est qu'il commençait à crier pour pas un frein voilà pour pas un pourquoi tu crie pour pas un parce que tu sais que tu as lu les médias on a dit que tu étais un coach tendre que tu étais une viande moelleuse frare tu es pourri tu es pourri on va continuer de parler des gens on va continuer le milieu pourri tu es pourri frare ranger je suis désolé même si je t'aime bien frare tu es pourri parce que tu es pas capable de relancer tu es pas capable ouai frérot tu es frérot tu es milieu ou défenseur central tu es frère ça pète pas avec toi ranger désolé les gars voilà je l'aime trop Valentin ranger mes frères pas capable de casser une ligne gros ça ça me casse les couilles un milieu qui est pas capable de casser une putée des lignes ça ça me gonfle gros ça ça me gonfle ça m'a gonflé je te demande pas ça m'a gonflé on a des millions j'ai l'impression que c'est deux défenseurs centraux ça c'est René je te le dis que ce soit toi ou tous les autres ça m'a gonflé alors mettez nous en place un milieu relayeur hein qui est capable de relancer et je milite je milite pour un je milite pour un je milite pour un parce que les frères c'est bien beau d'avoir un milieu à deux ok tu as un milieu à deux ok il n'y a pas de problème mais n'oublions pas que les deux le AD et le AG défendent Aubameyang a fait son travail l'autre il a fait son travail moi je milite pour un milieu qui est capable de relancer de casser des lignes et ça on l'a pas aujourd'hui à l'OM on l'a pas ce qu'il se passe je suis tendu il faut que je me détende je suis trop trop tendu les gars frère un jour je vais faire une crise cardiaque en plein enregistrement de débrief ouais il faut se détendre ah frère je peux pas me détendre ils m'ont gonflé le vieil les milieux ils sont même pas capables de casser une ligne toujours des pas sur le côté des trucs t'as pas vu une vraie passe de l'avant ou là t'as rien vu on voit pas ça on voit pas des milieux qui sont capables de hop tac hop j'ai récupéré ok j'ai récupéré mais non derrière ça revient ou ça y a rien frère y a rien gros ça tu vois c'est trop stérile on a tente de donner à Sarre et à compagnie pour qu'ils font un job Sarre et Coréa Coréa d'ailleurs frérot je t'explique espèce de gros inculé hein là on est pas à Milan frère bouge ton gros cul frère hein à la fin du match on va pas te donner 100 grammes de coq tu vas vite bouger ton cul parce que lui il a lui c'est vraiment le mec qu'on a plus vu on l'a plus vu frère voilà d'ailleurs comme le reste de l'équipe mais bouge ton cul bouge ton gros cul Angel mange mon vie Angel tu vas venir ici tu vas bouger ton cul parce qu'on te donne la paille frère tu vas vite bouger ton cul je sais pas voilà il m'a énervé il m'a énervé les gars il m'a énervé il a joué un quart d'heure après il est là il regarde la caméra ok quoi bouge ton vieil bouge ton vieil gros moi je peux pas en vouloir au buteur je peux pas en vouloir au buteur j'en veux beaucoup au créateur tu vois les deux Sarre il a marqué ça va ça va ça va en gros il a marqué ok ça va on a compris mais les deux milieux hein Sarre il a planté Coréa il faisait ouais loup je sais pas pourquoi vous jouez un quart d'heure bande de bâtards pourquoi vous jouez un quart d'heure vous vous foutez de la gueule de qui hein c'est l'après rouge mais ça j'en veux aux joueurs oui j'en veux aux joueurs mais j'en veux plus aux bâtards qui les coach voilà fais quelque chose change quelque chose frérot change quelque chose change quelque chose bordel de merde change quelque chose change quelque chose ils ont perdu un défenseur change quelque chose je sais pas n'importe quel coach changerait quelque chose je sais pas par exemple sortir un milieu d'oeuf faire rentrer un milieu créateur plein de choses passez à 3 millions de pays il a rien fait le fils de pute il a rien fait voilà pourquoi on se fait égaliser comme des chemettes dites moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas ouais désolé les gars c'est un Peggy18 je vous ment pas je le venais le veut voilà merci à tous qui like les gars merci à tous qui posent le commentaire le like vous êtes beaucoup à liker en ce moment d'ailleurs je tiens à vous remercier vraiment ça me fait chaud au coeur ça me fait tarte un plaisir mais je suis tendu frère je suis tendu je vous embrasse j'aime pas ça j'aime pas 3 points comme ça on passe à côté j'aime pas ça va nous coûter cher les gars ça va nous coûter cher on va s'arrêter là c'est mieux bisous les gars ciao la famille